Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre première émission « Comment vous explique tout ». On va ensemble répondre à des questions qui peuvent être parfois compliquées sur les semences. Aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut échanger ou vendre des graines quand on est simple jardinier ? Mais pour répondre à cette question, j'ai fait un micro-trottoir, je suis allé interviewer des passants au Salon de l'Agriculture et on va voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu penses qu'il est possible de vendre ou d'échanger des graines entre jardiniers ? Oui, c'est possible de vendre ou d'échanger les deux ? Je pense que c'est tout à fait possible, oui. Oui, pourquoi pas. Ça peut être une bonne solution de diversifier un peu toutes ces cultures et puis de découvrir de nouvelles plantes. Et les variétés protégées ? Peut-être un peu plus les contrôler pour éviter d'avoir des hybridations, mais pourquoi pas. Non. Il doit y avoir des règles, des mesures qui l'empêchent. Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Pourquoi on ne pourrait pas échanger des graines ? Oui, je pense. Et comment on rémunère l'obtenteur ? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, je ne sais pas du tout. En graines, pourquoi pas ? Non, ça me paraît non. Non, pour moi, non. Et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un peu une propriété même. Est-ce que vraiment, il n'y a pas énormément de réglementations qui font que c'est interdit ? En tout cas, je partais sur non, moi. Merci. La réponse est à 17h derrière. D'accord, c'est très bien. Je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mes questions. Aujourd'hui, pour répondre de manière un petit peu plus précise, j'accueille sur mon plateau Louis Attey. Tu es responsable marketing dans l'entreprise Sans Rival Jardin. Donc, vous êtes semencier. J'accueille aussi avec moi Anne-Laure Fondeur. Elle est directrice qualité et du contrôle officiel chez SEMAE. Et Nathan Léon, tu es étudiant à l'université en biologie végétale. Ma première question, je suis jardinier. J'ai envie de faire un petit commerce. J'aimerais devenir millionnaire, pourquoi pas. Est-ce que j'ai le droit de me faire de l'argent en commercialisant des graines ? Anne-Laure. Alors, bonjour à tous. Donc, si on veut devenir millionnaire, non, pas vraiment. On n'a pas le droit de le faire sans en sorte de règles à appliquer. Donc, en fait, ça dépend essentiellement des types d'espèces qu'on va vendre. Est-ce que c'est de la tournette ? Est-ce que c'est du maïs ? Ça dépend aussi. Est-ce qu'il y a des graines à sélection dessus ? Est-ce qu'elle est décrédite ? C'est pas complètement libre. En revanche, il y a une règle adaptée à chaque type de choses qu'on veut faire. Donc, si on veut donner à son voisin, ça, c'est possible, c'est très simple. Si on veut devenir multimillionnaire et échanger à l'international, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Et Louis, comment est-ce que s'appliquent ces règles quand on est semencier ? Justement, voilà, comme le disait tout à l'heure, il y a des règles en fonction des variétés. Il y a des règles qui s'appliquent à la fois, finalement, à nous pour distribuer. Il y a des règles qui peuvent également s'appliquer après à nos magasins revendeurs, puisque nous, on distribue dans plus de 3 000 points de vente en France. Et donc après, il y a également des règles pour nos jardineries et nos grandes surfaces alimentaires. Et du coup, quand on est étudiant en biologie, est-ce que c'est des choses qu'on apprend à l'école, un peu les règles autour de l'échange, autour de la commercialisation des graines ou pas du tout ? Alors c'est vrai qu'on apprend un peu la réglementation. Est-ce que, par exemple, si on replante des graines qu'on a récoltées, est-ce qu'on doit payer aux semenciers une certaine taxe ? En revanche, on ne nous apprend pas vraiment comment ça se passe au niveau des échanges entre particuliers ou professionnels. C'est simplement, tant qu'on ne les revend pas, on ne nous donne pas vraiment d'instructions. Donc, certaines variétés... Comment est-ce qu'on sait que ce catalogue, quelles variétés sont inscrites et où on va trouver ce catalogue ? Je vais prendre Anne-Laure et on va juste faire un petit échange de micro. Alors, en réalité, le recensement, en fait, la réglementation, elle est basée sur deux grands principes. Quand vous regardez des graines, vous ne pouvez pas savoir, comme ça, on en prend chacun dans sa main, on ne va pas savoir quelle variété c'est juste à la levier. Donc le principe de la règle, c'est de dire, pour savoir ce que c'est, on va les décrire. On va dire, telle graine, elle va donner telle plante, qui va donner tel fruit ou tel récolte. Donc, ça, c'est le principe un de la règle, c'est l'enregistrement ou l'inscription dans un certain nombre de cas de figure. Pour être inscrite, il faut simplement décrire, encore une fois, la plante, elle est verte, elle est bleue, elle donne des graines jaunes, voilà. Et ensuite, le deuxième principe, c'est de dire, il faut être loyal derrière, donc il faut respecter cette description. Si je vous dis, je vous vente de la tomate verte, si vous la plantez, vous ne voulez pas de la tomate rouge, vous voulez de la tomate verte. Donc, les principes réglementaires, c'est ceux-là, et ils sont indépendants. Ça, c'est la règle de commercialisation ou de circulation, parce qu'en fait, dès qu'on fait circuler, c'est la règle. Et par rapport à ce qui a été évoqué, c'est une autre série de règles qui protègent la propriété intellectuelle sur la sélection. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes choses, et ça n'a rien à voir. Mais vous vous doutez bien que quand vous voulez protéger quelque chose, par exemple, ça fonctionne comme les droits d'auteur, le droit de protection intellectuelle dans les semences. Donc, si vous voulez protéger un livre que vous avez écrit, il va bien falloir que vous l'enregistriez quelque part, où vous vous disiez, c'est ce livre-là que moi, j'ai écrit. Donc, si vous dites, j'ai écrit un livre, mais que personne ne sait lequel c'est, on ne peut pas dire que c'est le vôtre. Donc, les semences, c'est pareil. Donc, pour la protection intellectuelle, en général, on utilise l'inscription, parce qu'il faut bien dire, c'est celle-là que moi, j'ai créée. Et Léon, comment est-ce qu'on fait si on est dans son jardin ? Est-ce que tu pourrais savoir comment j'évite d'avoir des croisements, mais comment je suis capable d'être certain de faire des bons croisements ? Est-ce que je vais avec mon petit pinceau par-ci, par-là, un petit peu à la bonne franquette, faire mes graines, pour être sûr qu'on a vraiment, comme ce que disait, la variété inscrite ? Si tu ne sais pas, on va peut-être voir avec notre semencier. Alors, ça dépend un peu. Si, par exemple, on continue le jardin, moi, personnellement, c'est ce que je fais, là, on peut être sûr qu'il n'y a pas de croisement, parce que c'est une fleur qui est fermée, et du coup, le blé va se reproduire avec lui. C'est ce qu'on appelle autogamme ? C'est ça. Si, en revanche, on a des tomates, on n'est jamais à l'abri d'avoir, peut-être, une fécondation avec une autre plante, avec des gamètes d'une autre variété. Mais, généralement, on a tendance à cultiver plusieurs fois la même variété, sur différents rangs, et dans ce cas-là, on a une chance plus élevée d'avoir, au final, un croisement avec la même variété. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas que j'ai deux choux qui fleurissent en même temps, pour être certain d'avoir des croisements, par exemple, avec ces choux. Alors, oui, effectivement, et puis après, de toute façon, en fonction des plantes et des variétés, parfois, elles fleurissent pas exactement au même moment. Et puis, monsieur le semencier Louis, est-ce que, quand on achète des graines, comme toi qui es semencier, est-ce qu'il est possible de les revendre aussi pour des agriculteurs, et est-ce que les règles sont différentes entre le jardinier amateur et l'agriculteur ? Oui, oui, tout à fait, les règles ne sont pas les mêmes. Nous, on est semencés depuis 1937 à destination du jardinier amateur. C'est-à-dire qu'on vient vendre des graines dans des petits sachets, avec des grammages qui sont normés, notamment, voilà, par le SEMAE, notamment, qui vérifient les grammages qu'on met pour chaque variété. Et pour le jardinier amateur, on doit spécifier que ce sont des semences qui sont à usage familial, voilà, pour bien marquer la différence avec les semences à usage professionnel. Eh bien, parfait. Où c'est qu'on peut se renseigner un peu plus sur la loi, Anne-Laure ? Alors, comme il y a beaucoup de listes, de règles applicables, sur le site, notamment, de SEMAE, parce qu'en étant en charge du contrôle et aussi en étant l'interprofession des semences, on a, dans notre rôle, de faire de la pédagogie sur les règles du contrôle. Donc, sur le site semae.fr, on a essayé de vulgariser ça, vulgariser et surtout rassembler. Déjà, vous avez au même endroit l'ensemble des règles applicables sur la circulation et la commercialisation. Et, effectivement, on a quelques éléments de vulgarisation, notamment, il y a une petite plaquette qui va sortir très simple sur si vous êtes à usage amateur, si vous êtes un professionnel, un peu pour accompagner les gens et les aider à se retrouver dans plusieurs sets de règles qui ne sont pas forcément faciles d'accès comme ça. Eh bien, c'est parfait. Dernière petite question. J'ai vraiment envie de faire de l'argent, mais je fais un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce que je risque ? Alors, qu'est-ce que je risque ? Je risque déjà de faire n'importe quoi vis-à-vis de mon client. Donc, d'un point de vue consommation, il ne va pas revenir. Je risque de me faire attraper par le service de répression des fraudes comme toute transaction à la commercialisation. Je risque d'être attaqué par mon client aussi, en défaut. Et d'un point de vue de ce que moi, je contrôle notamment, je risque, dans des choses graves, je risque de transmettre des maladies, parce que j'en ai pas parlé rapidement, mais il y a aussi une réglementation sur les maladies et qui s'applique aux amateurs. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, on peut échanger des semences entre amateurs, il y a un certain nombre de règles que Louis évoquait, mais il y a des règles sanitaires qu'il faut absolument respecter. Et ce que je risque, c'est introduire une maladie très grave qui va décimer plein de plantes en France. Et quand je fais ça, je risque de la prison. Parce que c'est très grave potentiellement de rendre malade des plantes, voire des fois des gens. Et Louis, est-ce que vous êtes régulièrement contrôlé, tout de même, quand vous êtes dans la commercialisation pure de graines ? Vous êtes régulièrement contrôlé ? Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est ça aussi qui est important et qui est intéressant pour le jardinier français. C'est que les semenciers français, on est contrôlé plusieurs fois par an. A la fois en interne, on vient contrôler nos lots dans l'entreprise quand on vient ensacher les graines en vrac qu'on a sélectionnées au préalable, que ce soit des variétés d'obtention ou que ce soit des variétés du domaine public. Et on est également contrôlé en externe, j'ai envie de dire, chez nos clients, quand il y a cette partie de distribution, donc en jardinerie ou en grande surface alimentaire de bricolage. Et ce qui est intéressant, là, c'est que finalement, le taux de germination qui est contrôlé et qui est demandé par le SMAE, il est garanti. Donc on offre des conditions de jardinage optimales pour le jardinier. Ce qui ne garantit pas, finalement, l'échange entre jardiniers amateurs. Eh bien, merci pour tout, Louis. Dernière question à mon étudiant. Tu as en face de toi deux experts. Est-ce que tu as une question que tu aimerais leur poser ? Oui. Quand on fait des dons de semences, par exemple, entre deux jardiniers voisins, ils peuvent échanger leurs semences. Est-ce qu'il y a, par exemple, des organismes ou des associations qui permettent de faire ça sur de plus longues distances, peut-être avec un pays voisin ? Oui, il y a une association qui est connue et qui est porteuse de valeurs. Je n'en fais pas forcément la promo, même si je pense que, dans le fond, il y a des bons messages à diffuser. Il faut faire attention à la forme que ça peut prêter. Et des fois, voilà, comme on l'évoquait tout à l'heure, au taux de germination, qui peut être moindre que ce qu'on peut attendre et qui peut venir, finalement, décourager les jardiniers français ou voisins. Nous, ce qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui, c'est la commercialisation de graines également à l'étranger, mais avec une assistance pour accompagner ces jardiniers aux quatre coins du monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci à mon intervenante experte, à mes intervenants. Nous, on se retrouvera demain à la même heure sur le même plateau pour parler des variétés anciennes. Restez connectés, parce que tout de suite, il y a une prochaine émission qui s'appelle Summertime, ça parle de formation. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada